oh t'entends le son ouais c'est comme dans les cérémonies je crois qu'il y en a une tu penses il y a une cérémonie à l'intérieur genre tu imagines j'ouvre les portes là on ouvre les portes ou quoi regardez les gars derrière moi regardez là il y a quoi aussi le mec il se balade avec le set normal il lui donne un grail et tout donc petite vidéo les gars ça va être vlog c'est la première fois que je vais faire ça je suis désolé par avance parce que j'ai pas le matos j'ai pas reçu le matos à temps pour pour le son en fait donc je fais avec les moyens du bord avec mon casque le problème c'est qu'on va entendre beaucoup de bruits environnants donc je pense que je vais prendre les meilleurs moments et je vais couper le reste donc soyez indulgents ok là j'en profite pour vous montrer un petit peu le paysage franchement c'est chili alors je sais pas si je vous l'ai dit on est dans la ville de nara et donc là j'attends juste mon pote après on va tourner j'attends qu'il arrive et après on va tourner on va vous montrer les meilleurs spots les meilleurs endroits à visiter et puis voilà et donc là déjà première chose à savoir ici c'est que nara c'est une des c'est une des premières capitales impériales du japon et du coup comme vous pouvez le voir il ya pas mal de temples je sais pas si vous pouvez voir un petit peu il ya pas mal de temples et c'est ça a été grâce ou à cause de l'influence de la chine du coup franchement ça donne des paysages vraiment stylé se trouve je pense que vous pouvez voir là bas et là bas en s'envoleur chose à savoir c'est que ici tu as des serres ou des pans un peu partout genre comme ça et tu peux même tenir genre les carves et c'est tout genre c'est vraiment mignon voilà voilà franchement je connais pas beaucoup de vie donc tu peux te balader comme ça tranquille et caresser des pans je sais pas ce que vous en pensez hello donc c'est ici c'est rien du montage alors c'est pas du tout des des pans comme je comme je le dis dans la vidéo et vous allez voir dans toute la vidéo ça va être comme ça en fait j'ai totalement confondu avec un autre animal là ça va être surtout des serres alors il peut y avoir plusieurs types il ya les serres il ya les il ya les élans enfin je pense qu'il ya plusieurs sortes mais c'est avant tout surtout des serres qui sont présents alors on peut confondre avec d'autres types d'animaux mais c'est parce qu'en fait on leur a coupé les cornes alors il ne semble pas que c'était comme ça tout le temps j'ai l'impression que c'est carrément une nouveauté c'est un peu cruel je trouve mais voilà petit on retourne à la vidéo c'était la petite correction moi je kiffe trop ce spot ici je sais pas ce que vous en pensez il est vraiment bon c'est vraiment bon et juste à côté il ya le starbucks sont partout japon ils sont partout c'est starbucks franchement spot franchement je suis content d'être venu c'est un spot vraiment clean quoi c'est clean donc là mon pote il est quasiment arrivé là je vais aller le je vais aller le chercher si tu veux à la la gare et puis on se regarde après en attendant je suis en train de faire un petit peu je suis en train de faire un petit peu le tour du parc en fait c'est pas le parc c'est pas le parc il ya un autre parc où il ya vraiment des serres partout et tout là je suis juste je suis juste en fait dans la ville en train de circuler à côté du lac et ça permet en fait de voir des temples de rencontrer des gens de voir la nature et franchement c'est pas mal quoi en fait c'est assez différent de de là où je suis actuellement c'est osaka ça laisse place un petit peu plus à la nature aux animaux à la verdure et c'est cool c'est cool c'est cool moi je pourrais pas vivre là je suis à rien à faire je pense à force c'est un truc à visiter je pense un ou deux jours max parce que si ça reste ça reste une petite ville en fait on peut faire le tour assez rapidement donc donc je pense pas ça sert à rien de rester trop longtemps mais voilà pour faire un petit tour une petite visite tranquille c'est intéressant tu vois les gars ça y est j'ai récupéré hamza donc donc là c'est bon on va commencer à tourner regardez le paysage là du coup on va où déjà ? Au parc de Nara là où il y a les bambis le parc de Nara à les bambis let's go bon bah du coup rendez-vous parc de Nara bon bah faux plan on va direct ici avant d'aller au parc ça a l'air si chillé on va pas déranger les gens franchement c'est bon je sais pas ce que vous en dites les gens mais oh t'entends le son ouais c'est comme dans les cérémonies je crois qu'il y en a une tu penses il y a une cérémonie à l'intérieur genre tu imagines j'ouvre les portes là on ouvre les portes ou quoi j'ai juste envie de me rapprocher voir qu'est ce qu'il y a là dedans mais tu sais c'est des cérémonies de quoi faut pas faut pas t'arrives t'arrives à dire non t'arrives pas à l'air attend tu sais quoi bah du coup c'est c'est que pour le staff je suis deg je voulais trop rentrer et à tout moment ils font des trucs chelou à l'intérieur et à quoi tu peux assister tu peux assister avant cette fois si on part vraiment parc des bambis et en vrai j'aurais trop dû rentrer dedans et toujours en mode bas les couilles genre ah je savais pas franchement c'est style et j'aime bien c'est la grande poésie c'est ça tu veux je te prenne en photo notre poteau comment ça va ah vraiment là je pense je lui fais peur ah bah je vais le laisser tranquille il y en a ils sont plutôt réceptifs d'eux ils sont pas très c'est petit c'est comme on dit ça en japonais ou quoi vas-y chica moi tu fais genre bon vas-y on va ouais non c'est vraiment beau c'est franchement je vais juste montrer là bas tout à l'heure j'avais fait un plan là bas là il y a un super spot pour faire tu vois les sakura gens qui te viennent de chez comme ça là c'est stylé en vrai ici ça doit être lourd pour faire des pique niques là franchement pour les pique niques ici là ça doit être juste majestueux tu vois les gens ils font leur petit leur petit pique nique et tout tranquille c'est à la fin vas-y vas-y je sais pas le tu peux te dire ah mais refais ça m'a le fait au niveau de sa corne ah ouais ouais ça vas-y allez essayer vas-y fais fais ça fonctionne pas avec toi ils veulent manger en fait non même pas je vais tenter non ils veulent pas s'incliner comme ça c'est un mythe une légende non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les hindous les gars hindous. Quoi tu sais ? T'es chiant. Regarde regarde la meuf elle le fait. Ah les mecs ils ne s'est pas incliné trop évidemment. Ah des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut avoir la technique. Mais c'est dingue en fait que se dire tu te balades dans un parc comme ça et tu peux caresser les ponts. Ça n'existe pas ça en France. C'est bien là. On est de retour avec Hamza. Du coup la Hamza on va y aller à Naramashi. Le quartier Naramashi. Et en fait c'est un peu le quartier à voir à Nara. Et je fais pour acheter des souvenirs. C'était le quartier. C'est un quartier un peu. Je crois c'est un des plus vieux quartiers du Japon. Donc franchement stylé. On va voir ça. Et en même temps je vous montre la vue. C'est plutôt un beau spot. Je ne sais pas si vous en pensez. Il y a le lac. La montagne. Eh mais regarde de l'autre côté aussi c'est chic. Franchement. La petite maison privée là. T'aimerais bien vivre dans un endroit comme ça. Tu vois une maison de... Ah regarde il y a des tortues et tout. Je ne sais pas si vous voyez. C'était pas du tout prévu. Non vraiment pas. C'est stylé là. Il y a les tortues là-bas. Là-bas il y a les canards et tout. Et c'est quoi ça ? Je ne sais pas c'est quoi comme type de biaf. Mais franchement. Franchement c'est stylé. Donc je vous l'assure. C'est très belle vue. Et après on se voit du coup. Au quartier de Nara. Donc hello. Il fait trop ça dans la vidéo. Ouais mais après c'est aussi marrant. Parce qu'on sent un sujet très très profond. Et là on est en train de vlogger. Rien à voir. Donc là c'est bon. On est arrivé dans le quartier. Donc franchement. On va regarder un petit peu. Il n'y a pas l'air d'y avoir des trucs du ouf. Pour l'instant. Ça a l'air d'être un quartier normal. Un quartier normal. Un quartier normal. Un quartier normal. Donc on va voir s'il y a des trucs intéressants. Mais j'ai l'impression qu'il ne se passe rien d'intéressant. Donc c'est un faux plan. Mais ça fait partie du voyage. On est là pour voyager. On est là pour découvrir des choses. Et ça fait aussi partie du voyage quand il se passe rien. Donc là suffisamment il se passe rien. Il n'y a même pas de boutique. Il n'y a même pas de boutique. Le mec qu'il a écrit ça dans le blog. Il nous a juste arnaqué en fait. Mais oui c'est vrai. Après peut-être en tout cas. Après il y a des bons trucs. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il se fasse des trucs du ouf. On va voir. Mais bon. Bah si on donne suite à ça. Bah c'est qui. Ah mais attends regarde là-bas. On dirait que c'est. On dirait pas des billes. Bah viens on va aller là. En fait c'est au moins un truc. Tu penses c'est un cimetière ça ? Ouais je sais pas. Tu penses qu'ils empilent leurs morts comme ça ? Non non. Oh. Non non c'est... Non c'est... Non c'est... Je sais pas du coup c'est un plan. Tu sais au Japon on a des... Par chinoise mais des billes. Et je sais pas. Tu penses c'est un cimetière je crois. Tu penses c'est un cimetière ça ? C'est un grand cimetière. Bah on visite un cimetière à Nara. Tu sais s'ils ont... Tu sais si genre ils ont des... Des habitudes ici ou quoi quand ils vont dans les cimetières ? Bah non franchement je sais pas. Oh regarde il y a des gens qui vivent juste en face du cimetière. Normal. Ouais je pense c'est un cimetière ça me va tout le monde. Bah là bas je suis parti voir ouais c'est pas l'air grave. Ouais ouais si si c'est un cimetière là bas. Bon bref. Regarde tu vois il y a un petit... Un petit verre à moitié d'eau là je sais pas comment. Avec des fleurs. Ça là ce petit verre là. Il met de quoi dedans ? C'est de l'eau assez genre pour qu'il puisse boire tu vois. Enfin bref. C'était ma première visite d'un cimetière au Japon. C'était pas prévu. Mais euh... Moi j'aime bien les... L'architecture. L'architecture est toujours stylée quoi. C'est toujours toujours stylé et euh... Tu sais je sais pas comment ça s'appelle ça c'est euh... C'est ce genre d'arbre là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est trop stylé. Donc euh... On enchaîne. Je vais juste voir s'il y a un truc là-bas. Mais j'ai l'impression qu'il y a rien hein. Kako iné. Ah frérot y a rien hein. On va plutôt descendre je pense. On va plutôt descendre. Un truc politique. Ah ouais ? Genre là derrière nous ? Ouais. Un truc politique ouais c'est possible. C'est comme les bâtiments de campagne je sais pas. En France y a ça des fois aussi. Genre ils font quoi genre ? Ouais c'est pour faire leur campagne. Genre ils toquent à toutes les portes ? Ah je sais pas si c'est comme ça. C'est compliqué de ouf. Ça c'est le sémissaire qu'on vient de partir. Comme ça c'est compliqué genre y a quoi ? Ouais le système et tout. Ouais c'est compliqué. Ouais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y avait une vidéo de... Comment ça s'appelle ? Ah une cristal ? Ouais t'as regardé ou pas Onizuka ? Onizuka ? C'est la voiture du directeur. Mais non. Tu sais la cristal blanche. Ah la cristal blanche. Tu sais il fait que la péter tout le temps. Ouais dans les théos. Attaché nos cristal. Ah ouais tu crois que ça vient. Tu t'y connais. Sa femme elle m'a plus aimé. Il essayait Ouzuka il faut que la casser tout le temps. Ouais ouais si si je m'en rappelle. Ça c'est ce qu'on appelle. Ça je sais pas comment ça s'appelle ici. C'est quoi ? Ça c'est le type de véhicule qu'on vient de voir là. Ça ressemble à une espèce de moto. Moi je sais que genre en Inde ils appellent ça. Et au Pakistan et tout. Ils appellent ça des rickshahs. Mais ici je sais pas comment ça s'appelle. C'est des espèces de motos à trois roues. J'ai trop envie de rentrer dans une maison. Ah ouais. En fait c'était ça le délire. C'est que en fait dans ce quartier. T'as plein de petites maisons traditionnelles comme ça en bois. Et genre c'est des maisons. C'est des maisons un peu. Un peu traditionnelles. Ça c'est un truc à faire aussi. En vrai ouais mais après faut. Faut que tu fasses en soi. Tu crois en Ryokan. Ouais. Mais en fait de ce que j'ai compris. Ici il y a des maisons que tu peux rentrer. Mais je sais pas exactement c'est laquelle. Moi j'ai trop remarqué américain. Après la police va débarquer. On va parler. Non mais après c'est encadré. Tu vois ça c'est ça. Ça a l'air d'être une maison abandonnée. Il a dû se passer des trucs chelou. Ouais ça se voit que c'est l'ambiance. C'est pas clair. Tu vois ça. En gros pour. Ouais c'est pas des trucs. En gros pour expliquer. Ici au Japon. Ils ont un peu. Tu sais comment ça s'appelle la. Le. Tu sais les maisons où tu peux pas habiter dedans. Parce qu'il s'est passé des trucs chelous. Ah mais les maisons hantées. Ouais. Non ils ont. Ils ont un. Ça un nom spécial. Mais je sais pas c'est quoi. Je sais qu'il y a des maisons hantées. Genre. Alors je sais. Ah non c'est peut-être pas la même chose. Il y a des maisons hantées. Soit tu les payes quasiment rien. Ouais. Ou soit il y a des maisons. Genre elles sont vraiment excentrées en ville. Il y a personne qui habite là-bas. Genre tu peux vivre dedans gratuitement. Mais c'est genre en campagne. Bah ouais. Il y a plein de maisons abandonnées. Mais même en ville. Parce qu'en gros de ce que j'ai compris ici. En gros quand tu as des maisons où il se passe des trucs pas net et des trucs chelous dedans. Et bah genre ici ils ont la croyance. Ils ont la croyance que comme quoi dans cette maison il y a des yokai. Il y a des esprits malveillants et tout qui sont dedans. C'est que moi je te dis la vérité. Je n'ai pas vu dedans. Toi aussi tu y crois. Non. Bah après franchement. Après il y a les genoux comme ça. Ouais bien sûr. Bah oui. Moi je crois dans la vie. Mais non c'est pas clair un peu ce qui se passe. Parce que vraiment tu vois c'est. Après tu peux aller tenter hein. Tu sais qu'il y a des hôtels tu payes genre. Tu payes la nuit quasiment que d'hab. Il t'arrête des trucs chelous après. Ouais donc c'est ça. T'as des maisons où il n'est pas. T'as des maisons parce qu'elles sont hantées. C'est pour ça que. Non mais en général c'est parce qu'il s'est passé un truc chelou dedans. Bah oui genre il y avait un mort. Ouais il y a eu un mort, un crime, un truc comme ça. Un suicide. Ouais voilà des suicides. Ah oui c'est ça. Ouais c'est ça. Et du coup comme il s'est passé un truc. Et bah les japonais ne veulent pas habiter dedans. Parce qu'en plus ici au Japon. Quand un propriétaire. Il veut genre mettre en location son bien. Ou il veut le vendre. Il est obligé de prévenir dans les annonces. Il est censé d'en aller. Et donc. Ouais et donc personne ne veut y aller. Justement parce que. Parce qu'en fait ici c'est. C'est never never. Si c'est passé un truc. T'as vu ça fait bizarre. Tu te détestes une maison. Le mec il dit c'est le futur en l'air. Bah ouais. Bah ouais. Et du coup. Et du coup ici. C'est comme ça en fait. Que tu arrives à avoir. Donc ça c'est. Petit plan pour ceux qui veulent. C'est. Tu peux avoir ici. Des maisons vraiment pas cher. Peu importe où dans le Japon. Que ce soit à Tokyo. Plutôt dans le sud. Dans le nord. Où tu veux. Bah tu peux avoir des maisons. Pour quasiment pas cher. Si tu acceptes de vivre. Dans des endroits comme ça. Où il s'est passé des trucs chelous. Euh. Parce que là. Tous les japonais ne veulent pas. Et donc forcément. Le prix est down. Et euh. Voilà. Donc c'était le petit chips. Donc là. On. On a quitté. Le quartier. Il se passait pas grand chose là bas. Bon. On a pu au moins. Visiter un cimetière. Et voir. Cette maison hantée. Et là. C'est un endroit un petit peu plus sympa. Moi. J'aime bien la ville de Nara. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. C'est calme. Ouais. C'est calme. En fait. Il y a un côté qui ressemble à Kyoto. Ouais. C'est détendu. Tu peux marcher beaucoup. Ouais. En plus. Ce que j'aime bien. C'est que t'as vu. Il y a plein de lacs et tout. Après. Je sais pas si tu peux nager. Ouais. Je pense pas. Mais. Franchement. Après. Ce que je vivrais là. Je sais pas. Ouais. C'est peut-être un peu trop calme. Ouais. Genre. Si t'habites en campagne. Si t'es bien. Ou tu vas faire une petite journée. Ouais. C'est pour toi que c'est bien d'habiter dans le Kansai. Tu vois. Quand t'habites dans le Kansai. Tu peux. Tu habites à Osaka. Tu peux aller à Kyoto. Tu peux aller à Hara. Tu peux aller à Kobe. Et tout ça en train rapidement. C'est vrai. C'est là. Donc le conseil de Hamza venait au Kansai. Venez dans le Kansai. En plus les jouets sont là. C'est quoi ça non ? Je sais pas si ça s'appelle comment ça. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Ça doit être un de leurs trucs. C'est un repas. C'est un restaurant d'eau. Bon. Bon. On se quitte ici. On se retrouve au prochain spot. Jino qu'est-ce que t'as envie de goûter là ? J'ai envie de goûter ça. La CBDX. En fait je suis curateur. Ce que c'est. Mais CBD 20 mg. J'ai dit à l'enseignement. Je pourrais le demander mais il va pas savoir. C'est quoi ? C'est une boisson à la Ouija ? Non je pense pas. J'ai retourné au vu de... C'est bizarre. Au vu d'ici tu vois. Et pourquoi ? Pourquoi il y a Godzilla là ? Japan Sida. Regarde. C'est une boisson énergisante. Je pense. Mais ils ont reçu. Moi les... Moi je sais que ça attire plein de gens. Tu vois les boissons tout ça. Moi tu viens trop. Mais moi ça me fait peur. Tu vois plein de couleurs cheloues là. Je me dis c'est que des trucs chimiques. Il y a que des anciens. C'est trop bon d'énergie. Je pense que ça va. Ouais. Bon. Bon. En tout cas de notre côté let's go. On va partir dans un temple mon chef Hamza. On va partir dans le temple de la famille Fujiwara. Fujiwara ? Ouais. C'est un temple très ancien à Osaka. Qui a été... D'ailleurs je sais pas si je te l'ai dit mais... Osaka c'est... Nara. Ouais. Nara c'est genre une des premières villes impériales du Japon. Ok. Et du coup ici c'est pour ça qu'il y a plein de temples etc. Parce que ça a été grave. Ah c'est vrai que ça sent un peu avec YouTube. Ouais. Mais en fait c'est parce qu'il y a... Tu sais il y a eu l'influence de la Chine etc. Ok. Donc c'est pour ça en fait que tu vois des temples partout et tout. Ok ok. Bon bah ça du coup c'est un des plus vieux temples. Et euh... Et du coup c'est un temple qui a été reconstruit plusieurs fois. Et là du coup on va aller le visiter. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça se trouve c'est pourri. C'est claqué ça. Ça se trouve c'est bien. On va voir ça. Donc là on est presque arrivé à notre destination. Et là on tombe sur un mariage. C'est super rare d'en trouver au Japon. C'est super kawaii. Il y a toute une cérémonie. Je veux pas me permettre de filmer et tout. Tout. Mais c'est stylé. Attends. On va peut-être... On va voir sûrement derrière nous. Mais euh... Tu sais que c'est vraiment c'est rare d'en trouver hein. Genre euh... C'est un délire hein. On a trouvé un Pokémon les gars. Ah regarde les sakura là. Les pétales qui s'en vont. Donc là on est quasiment arrivé au temple. Donc ça c'est la porte. Ça s'appelle comment déjà? Inari? Non. C'est un tori. C'est un tori. Je crois que c'est un tori. Bon on arrive en tout cas à la porte. Là on peut voir hein. C'est vraiment un tori qui est super content. Ouais. C'est pas comme là où on était. Et euh... Vas-y on va traverser. Y'a un truc à droite aussi regarde. Y'a une entrée par là-bas. Tu as joué ou pas? Hamza il est K.O. T'as joué ou pas comme Tsushima? C'est quoi ça? Ah je connais. C'est pas Nio? Non. Niro? Non. Nio? C'est ça ou c'est pas ça? Non non. Non ça a rien à voir? Non je connais pas. Oh c'est quoi ça? La verdure et tout ça me fait pour toi ça. En vrai c'est un décor de ouf hein. Ouais c'est super. Mélanger avec les arbres classiques. Avec les sakuras. Une autre saison que ça doit être bien ça doit être à l'automne. T'es les momoji là tout est orange. Bah de ce que j'ai compris en vrai le Japon t'as toutes les saisons il se passe des trucs. Ouais ouais. Genre t'es dans un... Les Hanami. Pas les Hanami non. Ouais je sais plus c'est quoi le terme mais je sais plus c'est quoi. En gros surtout quand tu pars dans les villages et des trucs comme ça. Bah il se passe des trucs des fois. Tu dois monter tout en haut du temple. Enfin tout en haut du village. Tu montes et après il se passe un truc et tout. Enfin bref c'est stylé. On peut voir les habitations de type ancestral. Voilà. Et puis voilà quoi. Et là on a les ponts. Les ponts sont de retour. Ils se baladent un peu partout. C'est vraiment cool de pouvoir... Genre d'allié nature comme ça à l'homme. Snowflex. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Bah en vrai elle tente hein. C'est trop stylé. Vas-y. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Hamza ? Ouais ? Tu veux pas leur donner un gâteu toi aussi ? Vole un gâteau à la petite J'ai trop mimi Tsubki T'as peur ou quoi ? Non je veux pas Fais lui le salut Fais lui le salut Vas-y donne Tu pue Tu l'anciennes tu veux ou quoi ? Non Ah c'est bon il veut pas Après il va le dormir Regarde pourquoi il doile pas Je sais pas il est où le temple Ca nous permet de découvrir cet endroit Donc les gars Si on trouve pas de temple Et c'est pas grave Vous avez ça à la place Ok En vrai moi j'ai juste une envie C'est de me poser Faire un technique là Avec une bonne bouteille de coca Ouais j'ai une bonne bouteille de coca En pleine période du ramadan Pendant qu'on tourne le vlog Et ce qui fait que Bah en fait c'est un peu chaud quoi De jeûner en même temps Escalader Mais on le fait pour vous On le fait pour vous Regarde C'est pour vous montrer tout ça Qu'on fait ça Bah Mais franchement C'est un très très beau spot Et franchement Si vous venez à une période comme Comme en avril, mai Bah c'est super quoi Pour se poser Profiter de la nature De la verdure Faire un petit pique-nique Voir des animaux comme ça C'est mignon ça Franchement Super stylé Par contre Venez pas pendant que vous jeûnez Ils venaient avec un petit pique-nique Ouais ouais Ça fait Ça va vous requinquer Est-ce que genre Moi je vois Je remarque pas Mais est-ce que toi tu remarques Si les gens ils me regardent et tout Oh donc je file J'ai pas trop calculé Franchement Regarde le spot en bas Oh le spot Vas-y viens on va descendre Maman Tant pis Pour le temps plein Maman Tant pis Pour le temps plein Je descends vous rejoindre t'as pas l'impression genre tu es dans un jeu vidéo là tu te balades dans la map tu te balades dans la map tu découvres genre les animaux ils te regardent en mode t'es pas censé être là en fait fait c'est tellement du décor qu'on n'a pas habitué de voir du ouf il ya carrément des gens ils prennent des des canaux et tout ça là ouais juste bois pas la tasse alors ça dit quoi tu veux monter dans ça là t'es fatigué regarde tu veux monter dans ça t'es fatigué non tu veux pas monter dans ça là ça va la charrette hydro service je n'ai pas C'est parti ! Je sais que c'était en près 8000 yens pour ça. 8000 yens pour ça ? Ça fait quoi ? Ah ouais, ça fait 40 balles. 40 balles pour remonter dans cette charrette. Mais après je pense que ça coûte moins cher quand même. Comme ça ? Tu rentres pas ? Un peu. Ah c'est gracieux ça. Ah j'ai même pas capté moi. C'est un petit parc sympatoche là. Bon bah les gars je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'on est en train de visiter. Mais on est en train de visiter un truc sympa quoi. J'ai écrit qu'il y avait écrit sur la pancarte que c'était ouvert. Les meufs elles nous ont regardé bizarrement quand on est rentré. Peut-être parce que j'étais en train de filmer tout ça. Bah il y avait écrit open sur la barrière. C'est super. T'arrives à dire il y a écrit quoi ? Reserved private use, no entry beyond this point. Ça c'est privé tu vois. Ça c'est pas privé. Waouh c'est magnifique. Vous savez je l'ai pris en fly. À l'intérieur de la maison. Ah ouais. Ah mais c'est un Starbucks. Tu penses ? Ouais c'est un coin super sympa. Oh il y a des bambous. Regarde. Comme un Kyoto. La forêt des bambous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des collines là-bas et tout. Ah c'est beau. C'est beau hein. Ça genre je pensais pas que ça serait aussi beau. Comment on arrête ? Après oui je pense que c'est l'unique mais c'est quand même. Bah franchement euh. C'est beau mais euh. Ouais tu visites quoi. Ouais tu vas pas rester là toute ta vie quoi. C'est la première fois je visite une... Un endroit comme ça avec des bambous. Ah c'est magnifique. Je me demande si genre c'est solide ce truc quoi. Tu sais faire les bruits de chien ou pas ? Tu vas te faire les bruits de chien ou pas ? Tu vas te faire les bruits de chien ou pas ? T'es fatigué ? Je suis pas fatigué. T'es fatigué ? Non c'était pas vrai mais c'était vrai. Ha ha ha. T'as est t'en peux plus ? T'es mort. C'est pas grave je continue tout seul. Ha ha ha. Ha ha ha. il y a un petit sentier là mais c'est fermé je crois je sais pas il y a écrit quoi on va tenter je sais pas du tout où je pars là mais où je suis là c'est quoi cet endroit c'est un hôtel je pense c'est improbable où je suis là c'est magnifique waouh je pense que ça doit être un hôtel toum 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 découverte c'est la découverte nous allons découvrir tout ça quoi waouh il y a moyen d'aller dans le toit ça se trouve et je suis un total aventurier je pense pas que j'ai le droit de traîner là mais on va jouer la carte du jeu on savait pas je savais pas je suis innocent ce qui est vrai où est-ce que je suis là il y a une caméra ça y est je suis cramé c'est pas grave on va essayer de monter rapidement on va essayer de choper un bon petit plan waouh t'as vu qu'est-ce tu rates à ça oh putain j'ai failli me casser la gueule il y avait ça au sol il aime trop mettre des trucs comme ça waouh il y a plein de caméras là ça y est je suis cramé je crois on va redescendre ça y est il y a pas d'autre chose à voir bon les gars ça y est je suis ressorti de l'endroit du coup bah nous on se dit au revoir c'est la fin de la vidéo t'as quelque chose à dire à ta famille t'es proche peut-être liker, abonnez-vous liker non mais tu veux pas dire un truc à ta biff non rien j'aime personne t'as personne t'es seul au monde ok je suis avec toi bon les gars j'espère que vous avez apprécié la vidéo encore une fois désolé je sais que le soir elle est pas terrible terrible mais on a fait avec l'ouvain du port le prochain sera beaucoup plus qualitatif ça je vous l'assure et puis bah écoutez on teste des choses ce vlog c'est une première il y en aura sûrement un deuxième moi je vous dis ciao